Alors, comme on vient de l'entendre, la FAE a annoncé hier soir poursuivre la grève illimitée générale, malgré plus de deux jours de réflexion. Et Marc-Antoine, les parents devront donc, pour l'instant, garder les enfants à la maison. Oui, voilà Véronique, évidemment, c'est loin d'être l'idéal pour tous ces parents affectés par cette grève générale illimitée qui se poursuivra. Vous venez de l'entendre avec la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. Par contre, les parents qui continuent d'appuyer les syndicats, pour la plupart, avec qui je me suis entretenu un peu plus tôt aujourd'hui. Écoutons quelques... d'une de ces réactions. Oui, c'est une cause des ennuis, mais on n'est pas contre. On est avec les syndicats. Pour l'instant, ça va. Ça fait juste quoi? Une semaine ou à peine? Donc ça va pour l'instant. Si ça devait se poursuivre au-delà de plus d'une semaine, on verra. Moi, mon enfant est en trouble d'apprentissage. Fait que je pense pas que c'est le fun pour lui de manquer de l'école, mais en même temps, je pense qu'il travaille pour eux aussi. Puis ils sont très proactifs à son école. Fait que je suis pas... je pense que ça vaut la peine. Moi, je trouve personnellement, pour les adolescents qui ont déjà eu la pandémie, je trouve que c'est pas bon. Ça, c'est vraiment très compliqué pour eux. Maintenant, il y a... si ça continue, encore un mois, on a déjà eu fermé les écoles, je crois, aussi au Canada. On vient d'arriver ici. Mais oui, ça, c'est compliqué, oui. Bon, et on a peut-être une certaine lueur d'espoir avec tout ça, Véronique, parce qu'avec cette offre gouvernementale jugée insuffisante par la FAE, la FAE a déposé une contre-offre ce matin basée sur les priorités du syndicat, des syndicats dont la souplesse et l'organisation du travail. Et oui, on nous dit qu'on va continuer les négociations pendant le week-end. Et Marc-Antoine, la déclaration de François Legault n'a pas aidé sa cause hier. Non, évidemment, lui qui demandait d'arrêter la grève pour le bien des enfants. La FAE qui parle de chantage émotif, elle dit, la présidente du syndicat, que ça a certainement ennui, évidemment, aux négociations. Écoutons le chef de l'opposition, Marc Tanguay. Je pense que la FAE et les travailleuses-travailleurs sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Chose certaine, c'est qu'ils ont des mandats clairs. Et le gouvernement a une responsabilité qui est aussi toute claire. C'est de s'entendre avec nos travailleuses et nos travailleurs qui sont à bout. Alors, en ce sens-là, François Legault doit s'impliquer. Il doit y avoir intensification des négociations, comme on le demande l'opposition officielle libérale depuis deux semaines. C'est le temps de régler pour le gouvernement. Je vais vous dire en terminant, Véronique, que c'est près de 40 % des écoles au Québec, à peu près 65 000 enseignants qui sont toujours en grève. Effectivement. Merci, Marc-Antoine.